hello tout le monde bon ça fait un petit moment mais on retourne à l'étagère à manga ces derniers temps j'en ai j'ai racheté quelques trucs et bon ben c'est la dépense l'esprit l'esprit consumériste de notre époque qui va nous mener à la fin du monde j'ai racheté les mangas et j'ai racheté en particulier deux séries éditées par ton cam on va reparler ton cam parce que c'est les pros de la série la série rare la première série c'est kuro ime un très chouette manga d'aventure dont parlera peut-être un jour ce qu'il est bien oublié il vaut quand même le coup mais celui dont on va parler aujourd'hui il est là il s'appelle akaiju donc akaiju c'est un manga qui a été édité par ton cam il ya quelques années début des années 2010 qui est en alors c'est on arrive directement au truc le plus problématique qui est en 13 tom en france sauf qu'en réalité au japon il y en a 21 des tomes et c'est pas qu'on a des plus gros tom c'est que la série a été arrêtée en plein milieu par ton cam elle devait vraiment pas se vendre et en plus ton cam a fait les choses de manière un peu vicieuse à savoir qu'ils ont arrêté la série au tom 13 où il y a un semblant de fin c'est pas la vraie fin comme je vous dis le manga il a 21 tom en réalité mais on peut croire que c'est un peu la fin au tom 13 disons qu'il y a une espèce de fin thématique c'est pas la fin de l'intrigue mais les personnages arrivent à un point où j'essaye de pas spoiler mais voilà on a un semblant de fin on peut presque croire que c'est la fin et ton cam a beaucoup joué là dessus j'ai retrouvé des articles de l'époque où ils annonçaient la fin d'akaiju en disant c'est la fin quoi ils ont un peu ils ont un peu triché dans leur communication parce que ben non c'est pas la fin en réalité en réalité il manque 7 tom donc 8 tom même voilà j'étais en train de faire le calcul il manque 8 tom donc série difficile à trouver qui n'est évidemment plus édité comme très souvent chez ton cam et qui donc en plus n'est même pas complète par rapport à sa version d'origine donc à vos risques et périls si vous décidez d'en faire l'acquisition déjà il va falloir la trouver mais mais si vous la trouvez il faudra continuer en japonais ou accepter de ne pas avoir l'intégralité de l'histoire et c'est bien dommage parce que akaiju ça déchire c'est une série d'action horreur comme les couvertures vous le montre déjà c'est très horreur c'est pas mal action aussi certaines couvertures le laissent comprendre mais mais c'est surtout horreur ça parle d'un japon tout à fait contemporain dans lequel on va suivre des adolescents au départ des lycéens qui mènent leur petite vie sur les quelques premières pages il n'y a rien d'inquiétant au départ jusqu'à ce qu'il y a eu un tremblement de terre qui est je suis voilà tremblement de terre ellipse le personnage se réveille et des monstres sont apparus alors au départ pendant quelques pages c'est des monstres voilà c'est des monstres à taille quasiment alors il y a pas mal c'est assez horreur je préviens il y a pas mal de cadavres de démembrement de choses comme ça dans akaiju au départ je disais c'est des monstres relativement à taille humaine sauf que très très vite ça va être des monstres beaucoup beaucoup plus gros voilà là on envoie un qui piétine un bâtiment et voilà là ils sont encore si ce n'est à taille humaine en tout cas pas trop gros mais très très vite on va parler de monstres de plusieurs centaines de mètres de haut d'où le titre akaiju les kaiju pour ceux qui ne savent pas ce sont les monstres géants japonais le plus connu étant godzilla et donc voilà donc akaiju va nous parler d'un japon dans lequel subitement sans explication des monstres géants apparaissent et détruisent tout sur leur passage des monstres géants accompagnés donc de monstres un peu plus petits qui sont c'est très bien qu'ils aient les deux échelles parce qu'en fait c'est des menaces différentes quoi le monstre géant c'est vraiment on est proche du cataclysme naturel là où les monstres plus petits un truc un peu plus survival à la alien de personnages qui se cachent dans des couloirs il ya voilà il ya des monstres un peu de différentes échelles et le manga va au départ nous faire suivre un petit groupe d'ados voilà les deux principaux sont eux deux on croit pendant un moment que c'est lui le héros alors qu'en fait sur l'ensemble de la série ça va plutôt être elle en fait l'héroïne qui va vite devenir une fille ultra décidée un peu le leaders dans la dans l'âme qui est très très bonne pour prendre les décisions pour un groupe qui pense un peu à tout le monde et qui qui est ultra badass au bout d'un moment on la reverra je vais feuilleter un peu les pages et et donc on va suivre ce petit groupe d'ados qui cherchent à survivre et il ya un truc qui est ultra bien fait parce que donc on se retrouve donc dans un chap dans un japon qui en un claquement de doigts est envahi de monstres comme ça vous voyez qui tuent absolument tout le monde qui font s'écrouler les bâtiments il ya des tremblements de terre il ya un énorme trou dans le sol qui apparaît dont on pense assez vite que les monstres viennent de là et donc c'est il ya un côté film catastrophe un manga catastrophe plus exactement et la chose qui est très très bien fait dans akai ju c'est qu'on perd vraiment pas de temps on est toujours concentré sur l'idée de survie en fait les personnages ont un peu de background mais on perd vraiment pas de temps avec ça c'est avant tout des persos qui fuient qui essayent de combattre qui essayent de survivre en fait de trouver un endroit où les monstres où les monstres n'ont pas tout détruit qui essayent de retrouver leurs proches pour savoir ce qui leur arrivait tous les moyens de communication sont coupés ils savent pas du tout ce qui arrive donc ils cherchent un peu des réponses mais c'est des réponses pour la survie en fait c'est pas c'est pas une curiosité scientifique c'est ils veulent c'est simplement des des survivants qui cherchent à rester des survivants si je puis dire assez rapidement comme vous le voyez on va avoir des des militaires armés qui vont qui vont se joindre à la partie qui semble en savoir un peu plus sur ces monstres mais mais encore une fois les militaires c'est ça fait partie de la toile de fond et très vite ils deviennent une menace pour les héros aussi ce qui comme d'habitude dans ce genre de scénario les militaires cherchent à à éliminer les témoins gênants de ce qui se passe et donc voilà on va suivre pendant les quatre premiers mangas là c'est le quatrième que je suis en train de feuilleter on va suivre les héros qui finalement vont réussir à s'enfuir j'essaye de pas trop trop vous spoiler mais bon ils vont on a des monstres très très géants parfois ils vont réussir à fuir le quartier où ils sont au départ pour aller là où ils pensent il n'y a pas de monstres sauf qu'évidemment la survie va continuer parce qu'on est qu'au quatrième tome et qu'en fait comme se dit comme dit la fin du quatrième tome ça ne se limite pas à tachikawa qui est le tachikawa c'est le c'est le quartier de départ et donc voilà donc on va suivre et à partir du cinquième tome autre originalité du récit on va suivre d'autres d'autres survivants qui tout un autre groupe alors qu'un peu lié au premier en fait c'est des gens que en fait on suit ceux que le les survivants du premier groupe cherchait à retrouver donc là on va voir ce qui est arrivé pour eux dans un autre quartier de tokyo et on va pareil ça va être de la survie on va les suivre on va les suivre dans leur tentative pour fuir pour comprendre ce qui se passe pour rejoindre les leurs et jamais on perd de vue cet enjeu là cet enjeu de survie c'est il ya comme je disais les personnages ont du background ils ont une petite histoire perso tout ça mais on perd très peu de temps là dessus il n'y a pas de long flashback pour nous expliquer que un tel en fait il a été traumatisé dans son enfance parce que ceci cela tout ça c'est 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 pas dans ce manga ce manga là il est vraiment sur le présent ils sont bien faits les personnages ils ont des caractères ils ont des traits des traits personnels qui vont créer évidemment comme dans tout comme dans survival il va y avoir des tensions entre les survivants certains vont devenir à moitié fou vont devenir dangereux pour les autres c'est pas forcément ceux dont ce qu'on dont prévoit ça c'est parfois un peu surprenant qui va devenir dangereux mais mais voilà il ya un peu tous ces classiques là mais qui sont vraiment totalement débarrassés de de tout autre enjeu que la survie encore une fois c'est donc un manga très 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 dans l'action très qui va qui va de l'avant qui va qui va sans à l'heure il y a toujours une nouvelle menace ça ne s'arrête jamais ils sont jamais en sécurité il n'y a pas un moment dans le manga où ils arrivent à trouver un coin où ils peuvent se poser un peu ils sont tout le temps en train de courir en train de de se battre contre des monstres d'éviter d'éviter les militaires il ya cette fille donc et qui est celle du premier groupe dont je vous parlais qui revient au mode ultra badass avec un bandage sur l'oeil c'est devenu une survivante aguerrie j'essaye de faire le point ça ne marche plus comme d'habitude voilà et cette page était pas mal et et donc ouais c'est elle qui va un peu mener le récit qui va mener cette cette course en avant pour survivre les personnages se succèdent il ya il ya beaucoup de morts parmi les personnages même parmi des personnages auxquels on a pu s'attacher il ya deux trois morts où on aurait aimé qui meurent pas mais 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 bon il ya voilà c'est c'est le jeu dans ce genre de récit et et voilà donc on va suivre on va suivre le groupe de survivants qui n'arrêtent pas de changer qui se passe la main entre personnages principaux personnages secondaires et on va on va aller vers quelques réponses mais comme je dis moi au point où j'ai pu lire parce que je n'ai pas je ne lis pas le japonais donc je n'ai lu que les tomes traduits en français je n'ai absolument pas toutes les réponses parce que ça s'arrête au tome 13 en france ça s'est arrêté au tome 13 en france merci ton cam voilà donc on le récit s'est pas mal développé avec un bon c'est un petit spoil mais le dernier tome met en scène le plus gros des monstres en tout cas à ce point de l'histoire qui qui atteint la stratosphère quand même on parle d'un monstre je sais pas si je vais vous trouver une bonne image peut-être vers la fin mais le dernier monstre qui apparaît il est absolument gigantesque je sais il est même dur à représenter un c'est voilà une bonne image vous voyez on a un monstre de cette taille à la fin donc celui de la couverture et donc voilà donc c'est un récit ultra efficace mais surtout ultra jouissif en fait on prend énormément de plaisir dans akaiju c'est ça ne s'arrête jamais c'est ultra rapide ultra dynamique les persos sont très attachants et très bien traités beaucoup de personnages féminins forts qui ne sont pas du tout sexualisées ce qui est relativement rare dans le manga la mise à part qu'ils sont tenus de lycéen tout du long mais parce que l'attaque a eu lieu dans un lycée au départ il ya vraiment pas de plan culotte de trucs comme ça c'est très très les personnages féminins sont juste des personnages féminins très forts qui ne sont pas là pour être sexy et il ça fait plaisir c'est quand même relativement rare dans le manga faut être honnête là c'est complètement cas c'est très gore bon on va pas se le cacher c'est réservé un public averti je pense que c'est écrit quelque part sur les couvertures et donc ouais c'est ultra c'est pas original c'est un truc de monstres géants grande tradition au japon mais c'est extrêmement efficace extrêmement attachant et comme je dis c'est ça ne perd jamais de vue son son véritable enjeu de récits survival qui ne se perd jamais en voie de garage un peu trop enfin qu'il ne sort jamais de son scénario en fait quoi qui ne perd jamais de temps avec des intrigues secondaires dont on n'aurait pas eu grand chose à faire le dessin est très dynamique toujours très clair le dessinateur donc oui j'ai oublié sur le nom de l'auteur c'est shingo honda voilà qui est que je ne connaissais pas mais qui a écrit d'autres mangas d'horreur des one shot que je vais essayer de me procurer qui ont l'air facile à trouver et là c'est sa seule série en tout cas traduite en france mais mais qui a ben non je dis une bêtise c'est shingo honda c'est surtout l'auteur d'un manga très connu qui s'appelle ping pong dash ping pong dash donc il n'a rien à voir qui est un manga sur le ping pong donc aura absolument aucun rapport mais là il se fait plaisir sur une série d'horreurs de kaijus les kaijus donc ces monstres géants qu'ils représentent très très bien c'est ça que je voulais dire au départ avant ma digression il est très très fort pour représenter l'échelle des monstres il débrouille toujours pour qu'on voit bien à quel point ils sont énormes il ya toujours des immeubles en fond les kaijus en plus de ce manga ont un truc qui me plaît beaucoup qui ils sont à la fois gigantesque et en même temps ils paraissent ultra rapide ils ont des mouvements qui sont pas du tout des mouvements de de créatures lourdes pesantes on a l'impression qu'ils se déplacent qui sont super agiles et c'est assez original dans le traitement des kaijus ça fait plaisir moi j'aime bien cette impression là et voilà donc c'est tout ça rend le manga très très jouissif des barrières de protection autour de de certains certains quartiers qui sont mises en place moi les kaijus c'est un thème que j'adore j'adore les films de monstres géants mon préféré étant un film qui n'est pas japonais qui est américain et qui s'appelle le pacific crime je pense que vous connaissez de guillermo del toro où il y avait un peu pareil une réinvention sûrement du fait que ce n'était pas japonais on n'avait pas le côté pesant que peut avoir un godzilla ou les autres kaijus japonais on avait on avait des kaijus et des robots géants qui se battaient contre eux qui étaient assez agiles assez rapide avec des formes différentes de celles auxquelles on pouvait être habitué et l'appareil on retrouve dans un kaiju un design des monstres souvent souvent assez original différents d'un monstre sur l'autre il n'y en a pas deux pareils là les couvertures les mettent tous en valeur les couvertures sont peut-être pas très vendeuses pour qui n'aime pas les monstres mais en même temps qui n'aime pas les monstres n'aimerait pas ce manga donc c'est un manga très monster porn comme on dit c'est à dire il ya un grand souci de shingo honda de représenter des monstres très imaginative de bien les voir bien les montrer avec beaucoup d'effets corporel un peu gore un peu dégoûtant donc faut aimer les monstres faut aimer l'horreur mais si c'est le cas vous allez prendre énormément de plaisir sur akaiju c'est voilà ça partage un peu comme je disais la dynamique de pacific crime moi qui est un film que j'adore et que je trouve tout comme akaiju être un divertissement extrêmement efficace et qui ne se perd jamais en circonvolution qui sait très bien où il va et qui ne perd jamais de vue son objectif et akaiju c'est pareil c'est il ya ça va d'un point a un point b c'est pas original c'est pas subtil mais par contre ça y va avec une efficacité une vitesse une perfection d'exécution qui sont ultra réjouissante si vous êtes sensible au thème au thème abordé donc un gros gros manga de survie de fin du monde ça parle beaucoup là on parle de monstres géants gigantissimes qui attaquent le japon et probablement le monde entier c'est assez peu clair pendant tout le récit est ce que ça se limite au japon pas il ya il ya une grosse intrigue de d'où viennent ces monstres et où ils sont et quand je vous disais quand je vous disais qu'elle devient badass l'héroïne nous fait des glissades mitraillette en main au bout d'un moment et et ouais non c'est un manga extrêmement réjouissant vous n'allez pas vous n'allez pas en sortir beaucoup plus intelligent mais par contre si vous aimez les monstres géants si vous aimez l'action si vous aimez le survival moi c'est un des meilleurs mangas que j'ai lu depuis longtemps en tout cas si ce n'est un des meilleurs un des plus réjouissants c'est vraiment un manga qui fait extrêmement plaisir aux lecteurs il faut être sensible simplement à ce qu'il fait au gore au monstre géant au survival si c'est votre cas faut je vous le surconseille essayez de le trouver d'une manière ou d'une autre les mangas si même les rares comme à kaiju sont pas très difficiles à trouver tout le monde sait donc essayez de le lire si vous aimez ça si vous aimez les kaijus j'ai adoré voilà donc je partage mon enthousiasme et je redis que ton cam nous a fait une nouvelle bâtardise en ne sortant pas la fin mais bon je j'allais dire ne désespérons pas il ya très peu de chance c'est un manga qui a maintenant quelques années et qui je pense n'a pas marqué plus que ça mais c'est bien dommage sur ce et ben je vous remercie d'avoir regardé cette nouvelle vidéo je vous dis à bientôt je sais pas quand là en ce moment je fais un peu moins de vidéos j'ai un peu moins le temps mais on finira par se revoir peut-être pour parler comme je disais de de Kurohime qui était une très chouette série mais j'ai pas mal d'autres mangas en stock on verra au fur et à mesure en tout cas merci beaucoup et et donc à kaiju de shingo honda que je recommande à tout le monde au revoir